... Votre invitée Sonia Mabrouk, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Quatre jours après l'attaque à la préfecture de police de Paris, les révélations sur le profil radicalisé et sur la nature islamiste de cette attaque suscitent interrogations et polémiques. On va parler des responsabilités, mais au-delà, est-ce que dans notre pays il y a une forme de déni à différents niveaux, d'aveuglement coupable face à cette menace ? D'abord je voudrais dire toute ma sympathie et ma compassion à tous les policiers de France et à leur famille, parce que je sais qu'ils ont été très douloureusement frappés au cœur avec cet attentat. Et j'ai vécu il y a quelques années l'assassinat barbare de Magnanville, où des policiers avaient été attaqués chez eux. Et je crois que c'est à peu près la même chose que ce que vivent les policiers aujourd'hui avec cette attaque au cœur de la préfecture de police, chez eux. Est-ce que vous parlez d'un scandale d'État au regard de la gravité des faits ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des défaillances absolument intolérables dans toute une chaîne de prise de décision. Et ces défaillances, une enquête va les mettre à jour. Moi je souhaite que cette enquête se poursuive. Je crois que les Français ont le droit à toute la vérité. Et que par ailleurs, il faut prendre des mesures pour que tout cela ne se reproduise pas. Et donc il faut ne pas avoir peur des conséquences et des enseignements qu'il faut en tirer. Mais vous dites, Valérie Pécresse, défaillance intolérable. Est-ce qu'un ministre de l'Intérieur qui connaît une attaque sans précédent, au sein même du système policier de renseignement, peut rester en place et être crédible dans cette lutte ? Écoutez, pour moi, l'objectif n'est pas de faire une chasse à l'homme. L'objectif, c'est de faire une chasse à ces défaillances. Et pour cela, il faut d'abord poser clairement le diagnostic. Qu'est-ce que c'est qu'un radicalisé islamiste ? C'est la première des questions. On en parle, on en parle, mais personne n'arrive à définir précisément de quoi on parle. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Un radicalisé islamiste, c'est une personne qui pense que la loi religieuse est au-dessus de la loi de la République. Et quand on pense que la loi religieuse est au-dessus de la loi de la République, eh bien, ça ne doit pas être compatible avec l'exercice de certaines fonctions. Si vous dites que c'est au niveau de la pensée, nous venons d'avoir en ligne dans le journal de 8h, Jean-Michel Fauvergue, député La République en marche et ancien patron du RAID. À la question que je lui posais sur, faut-il criminaliser l'idéologie salafiste ? Il me répond, c'est compliqué. Et vous, que dites-vous ? Moi, je ne parle pas de criminaliser. Je parle d'incompatibilité professionnelle. Pardon de vous dire, mais dans la vie, il y a des incompatibilités professionnelles. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on ne peut pas faire quand on a un certain nombre de caractéristiques. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas dans les transports en commun. Dans les transports en commun, aujourd'hui, si vous faites l'objet d'une enquête des services antiterroristes pour radicalisation, vous pouvez être mis de côté. C'est la loi qui a été prise pour les conducteurs de transports en commun. Mais moi qui travaille, évidemment, en tant que présidente de région, beaucoup avec tous les professionnels des transports, il souhaite que cette loi puisse être étendue et que les sanctions puissent être, j'allais dire, plus fortes. Exemple, c'est le rapport Diard. C'est le rapport qu'a fait Éric Diard, le député des Bouches-du-Rhône, sur la radicalisation dans les services publics. Justement, pardonnez-moi, Valérie Pécresse, dans ce rapport parlementaire, les députés Diard et Pouillat évoquent, je cite, notamment dans les transports, et notamment dans les transports en Ile-de-France, que vous connaissez bien, un communautarisme rampant et un prosélytisme religieux avec des cas et des cas et des cas de profils radicalisés. Ils sont encore dans les transports, ils conduisent nos bus. Alors, ce qui est vrai, c'est que la RATP a dû faire face à cette radicalisation de son personnel et a pris des mesures. Aujourd'hui, à la RATP ou à la SNCF, on peut, parce qu'il y a une loi spécifique, on peut mettre de côté, mettre de côté... Qu'est-ce que ça veut dire mettre de côté ? Ça veut dire enlever d'une fonction de conducteur de bus, par exemple, ou d'enlever d'une fonction de conducteur de métro. Mais ce que dit le rapport Diard, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut que ce soit un motif de licenciement possible et que le licenciement ne soit pas annulé par le juge. Moi, ce que je veux dire, c'est que très clairement, quand j'ai travaillé avec les entreprises de transport, elles ont demandé qu'on aille beaucoup plus loin. Parce que celui qui maintient le bus, celui qui est sous-traitant du bus, etc. Donc la vérité, c'est qu'il faut aller dans toutes les fonctions de service public, la santé, l'éducation... Mais pourquoi ce n'est pas déjà fait ? Où est-ce que ça bloque Valérie Pécresse ? Et pour ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a une forme d'aveuglement, une peur pour ne pas être taxée peut-être d'islamophobie, pour certains ? Le problème, c'est la caractérisation de l'incompatibilité. Moi, je crois que si on est inscrit dans le fichier de radicalisation, qu'on fait l'objet d'une surveillance par les services antiterroristes, alors votre employeur doit pouvoir demander au SNEAS, le SNEAS, c'est une autorité administrative qui est auprès de la Direction Générale de la Police Nationale, une enquête. Et cette enquête, si cette enquête a vers l'effet... Mais vous savez, la radicalisation, ça se prouve. Ça se prouve par la fréquentation d'une mosquée salafiste. Ça se prouve par un certain nombre de comportements. Refuser de serrer la main à une femme. Nous, à la région Île-de-France, nous avons eu, en période d'essai, une personne, un agent, qui refusait d'avoir une chef-femme. Et qui refusait les ordres d'une femme. Et alors, que s'est-il passé ? On s'est séparé de lui à l'issue de la période d'essai. Vous nous dites qu'il faut, au moindre signe de radicalisation, tout simplement, c'est un motif de licenciement dans tous ces secteurs. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut édicter des incompatibilités professionnelles. Et que dans tous les services publics, les services publics de santé, les services publics éducatifs, les services publics, évidemment, de sécurité, la police, les établissements pénitentiaires, mais aussi dans les collectivités locales, il faut pouvoir engager des procédures de licenciement si les personnes ont des comportements contraires aux lois et aux valeurs de la République. On peut également étendre cela au point de vue électoral. Il y a des listes, aujourd'hui, communautaires qui se multiplient, qui sont candidats au municipal, au vu et au su de tout le monde. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je ne sais pas définir ce que c'est qu'une liste communautaire. Qui se revendique d'une religion. Alors, si c'est ça, évidemment, ça n'est pas acceptable. Mais je crois que plus fondamentalement, nous aurons des infiltrations. des infiltrations par des personnes radicalisées sur des listes. Et peut-être même l'élection de maires qui se revendiquent de convictions salafistes et qui pensent que la loi religieuse est au-dessus de la loi de la République. Vous avez des exemples ? Pour l'instant, c'est les électeurs qui vont voter. Mais ce que moi, je souhaiterais, c'est qu'il y ait une incompatibilité électorale. Pardon, Mme Abrouk. Je souhaiterais que les listes ne soient pas recevables. Je souhaiterais qu'il puisse y avoir, lorsqu'il y a suspicion, une enquête préfectorale au moment du dépôt des listes pour empêcher ces personnes de pouvoir présenter leur candidature au suffrage. Un maire est l'autorité de police dans une ville. Un maire, il fait les règlements d'une ville. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un maire se revendique d'une idéologie dans laquelle la loi religieuse est plus forte que la loi de la République ? Ma réponse est clairement non. Mais il faut agir vite. Parce que vous voyez bien que c'est en mars. Donc ça veut dire qu'il faut changer la loi tout de suite. Et j'en appelle au gouvernement. Et alors le gouvernement, c'était ma première question. Je vous la pose de nouveau, Valérie Pécresse. C'est important pour les auditeurs, les Français, dans les différents domaines que nous venons d'évoquer. Est-ce qu'il y a une forme, mais à différents niveaux, de laxisme, de déni, d'aveuglement coupable ? Comment vous expliquez que ces agents à la préfecture de police, quand ils ont entendu ce collègue dire sur les attentats de Charlie Hebdo, c'est bien fait, que ça ne soit pas remonté plus haut ? Comment ? Comment ? Écoutez, moi je ne suis pas l'enquêteur qui va faire la lumière sur cette affaire. Il faut la faire. Et visiblement, il y a eu des défaillances majeures. confrontées à un défi qui est radicalement nouveau. Et cette radicalisation islamiste nous défie, nous provoque. Et c'est très facile pour une Marine Le Pen de venir et de dire, on arrête tout. Nous, il va falloir trouver, parce que nous sommes des partis de gouvernement... N'a-t-elle pas fait le bon diagnostic Marine Le Pen ? Mais non, mais il va falloir, parce que nous sommes des partis de gouvernement, trouver la solution juridique qui nous permette, sans porter atteinte aux droits de l'homme et aux libertés qui nous sont chères, de régler ce problème et de le combattre pied à pied, parce que lui nous combat, lui veut nous déstabiliser, lui veut porter atteinte à nos institutions. Beaucoup de propositions. Et pour conclure, Valérie Pécresse, Christophe Castaner, vous ne faites pas de chasse, j'allais dire, à l'homme, malgré tout. Il est en charge de la sécurité des Français. Il est encore crédible, ce ministre de l'Intérieur ? Moi, je crois que, de toutes les façons, le gouvernement doit monter aux premières lignes, le président de la République et le Premier ministre, pour nous dire comment ils vont concrètement empêcher que cela se reproduise. Ce n'est pas donc encore fait pour vous ? Bien sûr que non. On en est loin. Il n'y a pas que la police qui est concernée. Il y a évidemment tous les services publics, mais aussi un certain nombre d'entreprises stratégiques. Et aussi les lignes, les candidats aux municipales, vous l'avez dit, merci. Et évidemment, les autorités politiques. Merci Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France, d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1. Merci. 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 Sous-titrage FR ?